Excuse me, has anybody seen a... Pull up in the Sri Lanka Aloha, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je n'enlèverai pas ce bonnet tant que je n'aurais pas été chez le coiffeur et j'ai pas eu le temps figurez-vous Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Madison Beer Vous me réclamez cette vidéo depuis plus d'un an maintenant, genre littéralement tous les mois Elle est où la vidéo sur Madison Beer ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là la vidéo sur Madison Beer J'ai eu enfin l'envie et le temps de la faire, donc je suis super content En ce début d'année, je me suis dit, je vais arrêter de repousser les vidéos à chaque fois que je vous dis oui Je vais parler de ça, je vais parler de ça En ce début d'année, je vais sortir les vidéos que vous attendez depuis très longtemps Dont je n'ai pas encore parlé, c'est des gros indices, des artistes souvent féminines Donc je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne, ça va arriver au compte-gouttes entre janvier et février Comme ça au moins, vous serez servi pour ce début d'année, surtout qu'on se fait un peu chier Donc au moins, je serai là pour vous rassurer Ciao ! Anyway, so... Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram Si jamais vous voulez être tenu au courant des sorties musicales, des news musicales En tout genre, tous les vendredis, je fais un point musical Pour vous parler de toutes les sorties, vous donnez aussi mon avis dessus Donc voilà, si vous voulez suivre toutes les petites infos dans la musique pop et l'industrie musicale Allez vous abonner à mon Instagram Mais je ne suis pas là pour vous faire une intro extrêmement longue aujourd'hui Donc on va directement passer au vif du sujet Et parler de notre petite Madison Beer C'est parti Qui est Madison Beer ? Madison L. Beer est née le 5 mars 1999 à Jericho dans l'état de New York aux Etats-Unis Alors qu'elle est encore très jeune, ses parents décident de divorcer un peu après la naissance de son petit frère Qui s'appelle Ryder Ses parents divorcent donc en 2002 alors qu'elle est seulement âgée de 3 ans Et sa mère obtient la garde de Ryder et de Madison Même si elle voit occasionnellement son père qui va d'ailleurs se remarier par la suite Alors qu'elle est encore très jeune, la mère de Madison va constater qu'il y a un véritable potentiel chez Madison Elle se rend compte qu'il y a quelque chose à faire Déjà c'est une petite fille qui est extrêmement jolie Et donc sa mère Tracy va tenter le tout pour le tout Et abandonner son job de designer d'intérieur, enfin décoratrice d'intérieur Pour se consacrer à la potentielle future carrière de Madison Ce qui est absolument dingue Tout va donc commencer en 2003 alors que Madison est seulement âgée de 5 ans Elle va réaliser sa première cover de Child Magazine Et au fur et à mesure de son enfance Elle va développer un véritable attrait pour la musique, pour le chant Et elle va se rendre compte qu'elle aime beaucoup ça Et sa mère va aussi s'en rendre compte Alors qu'elle est seulement âgée de 13 ans au collège Elle va commencer à uploader quelques covers de chansons pop sur YouTube Elle suit donc le schéma classique des artistes en devenir dans les années 2010 Et une chanson va vraiment retenir l'attention du public Mais surtout celle d'un artiste en particulier Justin Bieber Un matin Madison elle se réveille Et puis elle constate qu'il y a une de ses vidéos Qui a mystérieusement atteint plus de 100 000 vues en quelques heures Du coup elle comprend pas trop pourquoi Elle décide de se connecter sur ses autres réseaux sociaux Et là c'est la surprise Justin Bieber a retweeté une de ses covers Waouh 13 ans elle sait chanter Bon travail hashtag future star Et grâce à ce simple tweet Madison va apparaître dans les tendances sur Twitter En TT, en top tweet dans le monde entier Elle va aussi gagner énormément d'abonnés sur ses réseaux sociaux Et surtout sur sa chaîne YouTube où elle publie toutes ses covers Justin Bieber décide donc de signer lui-même Madison Au label dans lequel il est signé Island Records Qui est un label qui appartient au groupe Universal Et elle va également signer avec le même manager que Justin Bieber Notre bon vieux Scooter Brown Qui est actuellement le manager de Justin Bieber C'est toujours son manager De Demi Lovato Ou encore d'Ariana Grandeneu Mais si vous regardez mes vidéos Vous connaissez un petit peu Scooter Brown Espèce de gros porc hein Tout va donc avancer doucement Mais sûrement pour Madison Elle va réaliser un partenariat avec Monster High Et sort une chanson pour la franchise de poupées Intitulée We Are Monster High En février 2013 Elle va enregistrer une chanson avec Cody Simpson Qui s'appelle Valentine Mais qui finalement ne verra jamais le jour Mais on peut dire que sa carrière musicale Débute réellement le 12 septembre 2013 Puisqu'elle sort son premier single solo Qui s'intitule Melodies Justin Bieber fait d'ailleurs une apparition Dans le clip de Melodies Où il déclare que Madison allait devenir une star C'est une chanson pop classique des années 2010 Perso je trouve que la production Elle est très très lourde Même si le refrain il est hyper catchy Et très entêtant On va dire que c'est clairement une chanson Classique pop des années 2010 Qui aurait pu être interprétée par Selena Gomez Ou alors même d'Emilovato Quelques années plus tôt Le clip va sortir le même jour que le morceau Et va cumuler plus de 1 million de vues sur Youtube En moins de 48 heures Ça a fait un petit buzz Ce n'est pas devenu un tube C'était un petit succès commercial Mais pas énorme non plus De ce fait Madison va donc partir en studio Et commencer à travailler sur son premier album Elle déclare que cet album sera certes pop Mais qu'il sera aussi influencé par du R'n'B Et qu'il y aura des chansons beaucoup plus douces Et beaucoup plus tristes Et plus personnelles aussi Que Melodies Et elle déclare même qu'elle veut juste être heureuse Et fière lorsque ce projet sortira Mais c'est à partir de là Et vous vous en doutez que tout ne va pas se passer Et se dérouler comme prévu Et que le rêve de Madison va s'effondrer Début 2014 C'est la douche froide Une première polémique éclate Beaucoup trouvaient ça louche Que du jour au lendemain Madison avait été retweetée Par Justin Bieber Out of nowhere Mais encore ça c'était possible Mais surtout il trouvait ça étrange Qu'en plus de ça Elle soit signée avec le même manager Et avec le même label que Justin Qui prenne autant de risques Pour une fille qu'il ne connait pas Sur internet finalement Des internautes vont donc aller fouiller Sur le passé de la famille de Madison Et se rendre compte que Madison Et Scotter Brown Qui est donc maintenant le manager de Madison Et qui est aussi le manager de Justin Se connaissaient d'avant Parce qu'il a des photos de eux deux Qui fuitent sur internet Et auraient été potentiellement Dans la même université Tout fait donc sens Pour les premiers fans de Madison Et les internautes Qui vont dire que c'est seulement Une opération marketing Que tout était mis en place Que c'était monté toute pièce Que finalement ils ont juste essayé De créer ce buzz autour de Madison Avec le tweet de Justin Pour créer une forme d'authenticité Autour de la carrière de Madison En mode la meuf qui s'est fait connaître Grâce au réseau Enfin ça on l'a beaucoup vu Dans les années 2010 Avec beaucoup d'artistes Ne croyez pas que Certains grands noms De l'industrie musicale Ont découvert comme par hasard Des artistes sur Youtube Et ont décidé de les signer Dans leur label Souvent il y avait des petits chèques Ou des contrats Qui étaient faits par derrière Mais c'est normal C'est aussi le jeu Du coup Madison est insulté On traite aussi la mère de Madison En disant que tout est fake Elle ne mérite pas sa carrière Sauf que finalement Il s'apparente que ceci Était une fake news Puisque la mère de Madison A 10 ans de plus que Scotter Brown Donc techniquement Je vois pas comment ils auraient pu Être à la fac en même temps Ça aurait voulu dire Que Scotter Brown avait 10 ans En avance sur son parcours scolaire Ce qui m'étonnerait Mais il est nul là Et encore aujourd'hui Il y a des gens qui pensent sérieusement Que la mère de Madison Et Scotter Brown Avaient eu même une relation amoureuse Ou quoi que ce soit Alors que finalement C'était prouvé que Bah ils se connaissaient Enfin ils avaient fait une photo Ils se sont peut-être déjà croisés Mais ils étaient absolument pas proches Enfin c'est ce qui a été confirmé Par Madison Mais aussi je crois par Scotter Brown Dans tous les cas L'image publique de Madison En prend un coup Et comme je vous l'ai dit Certains vont remettre en question L'authenticité de cette nouvelle chanteuse Qui sort tout droit d'internet Mais ce n'était rien Comparé à ce qui allait suivre Comme je l'ai dit Madison elle était en plein enregistrement De son premier album C'était une période Qui était hyper importante pour elle Elle était en plus très jeune On était en 2014 Donc elle avait quoi à 15 ans Et le deal avec Island Records son label C'était qu'elle enregistre un album Très très pop A l'image de Melody's Mais on va dire Que ça ne plaît pas forcément à Madison Parce qu'elle Elle souhaiterait enregistrer Des chansons un petit peu plus personnelles Un petit peu plus hip-hop Qui vont être aussi plus influencées Par le R&B Et pas seulement des chansons vraiment pop Comme ce qu'aurait pu faire Je ne sais pas Katy Perry Selena Gomez Ou d'autres pop stars Des années 2010 Mais Island ils lui disent Bah écoute non t'as signé Mais pour nous tu vas faire de la teen pop Parce qu'on a besoin de ça On te voit fonctionner avec ça Donc si tu souhaites faire quelque chose d'autre On est désolé Mais c'est pas le deal qu'on a fait Du coup de là On sait pas si c'est venu de Madison Ou si c'est venu du label Ou si c'est venu d'un commun accord Mais dans tous les cas Le contrat est rompu Et Madison se fait têche de Island Records Parce qu'elle souhaitait avoir Plus d'indépendance Et plus de liberté sur sa musique Et là évidemment C'est l'effet boule de neige Vous connaissez Le manager Donc Scott O'Brien de Madison L'abandonne Il se dit Ça sert à rien Que je manage une fille Qui n'a même pas signé un contrat Dans un grand label Elle va sans ça en indé Ça ne vaut absolument rien pour moi Son avocat aussi La laisse tomber Tous ses projets en cours Sont abandonnés Elle avait des projets Avec des marques Par exemple pour des vêtements Mais même aussi je crois Avec Disney Channel Puisque c'était lié à son label Et aussi à son management Et évidemment Ce qui lui a fait le plus mal au coeur C'est que tout l'enregistrement De son premier album Est stoppé Et tous les morceaux Sont abandonnés Parce que pareil Ils appartiennent à Island Records I also think Because I was so young I was just so excited And like Felt so lucky To have been Signed to a label Signed to Scooter Bronze Signed to Justin Bieber Like I had my dreams Literally handed to me Like So I wasn't about to Complain about anything Like no It's bizarre Especially at that age You don't know how to comprehend Like what Has happened to you But I think it took Me getting my dreams And then Having them Honestly all ripped away From me To put me where I am now Like I don't think I would be as Artistic If I wasn't Like I literally had everything Taken away from me In what way I was signed to everything I had Justin Bieber In my music video I had like TV show being planned Movies being planned This and that And then I don't know Where it was all gone No more Scooter No more Justin No more labels Not even my lawyer Was the same Everyone left me Everyone gave up Wow Everyone Madison Madison Van se retrouver Seul Abandonné par Tous ceux And toutes celles Qui lui A fait croire Mondes et merveilles Et sa mère Designé Cetse Ce fois ci De devenir Elle même Sa manager A plein temps Elle continue Persévérer Elle lui dit Ecoute ma fille Tu vas devenir Une artiste indépendante Je sais que C'est pas facile Surtout si tu veux Percer dans le mainstream Parce que Bah quand T'es dans Un gros label C'est beaucoup Plus simple Mais moi J'y crois Je vais t'aider Et on va records de chez Universal, qui est littéralement la plus grande maison disque au monde, c'est que ça sent un peu le roussi, donc pourquoi on viendrait travailler avec toi ? Et donc finalement, même s'il y a eu cette rupture qui s'est créée avec son label, il y a tout le après où tout le monde va littéralement bouder Madison Beer en mode, ça sert à rien qu'on s'associe à elle parce que de toute façon, personne ne croit en son potentiel. Madison va donc s'absenter pendant quelques mois de la sœur médiatique et surtout de ses réseaux sociaux et elle va revenir le 17 juin 2014 avec un nouveau titre qui s'intitule Unbreakable. C'est toujours de la powerful pop très 2010 mais moi je trouve ça un peu surproduit, ça fait un peu fouille, il y a des sonorités country, il y a des sonorités folk, il y a des sonorités pop, il y a des espèces de trucs de hip-hop, enfin c'est un peu un gros messe et la chanson n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas eu l'effet escompté en tout cas, elle souhaitait vraiment revenir avec ça et ça n'a pas marché. D'un autre côté, parce que là on parle de la musique, il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées concernant l'image publique de Madison qui s'est considérablement détériorée. En effet, beaucoup déjà commençaient à la critiquer sur sa voix en disant mais elle sait pas chanter, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à elle juste parce qu'elle est belle, c'est juste du beauty privilege, et c'était assez virulent à l'époque, surtout vers 2015-2016, les gens sur Twitter c'était limite encore pire que maintenant j'ai l'impression. Beaucoup disent qu'elle ne se concentre pas assez sur sa voix, enfin sur sa technique vocale et que c'est très fouille. D'autres rumeurs refont surface comme quoi Madison était une bully, enfin une harceleuse lorsqu'elle était au collège, qu'elle aurait poussé un élève homosexuel à se suicider, qu'elle aurait organisé une fête le jour de son enterrement, enfin ça honnêtement je pense que c'est un peu gros pour que ça soit vrai, déjà je pense que c'est juste des personnes qui ont dû inventer cette rumeur et puis ça agrossit parce que comme je le dis c'est un peu le chat noir, tout le monde voulait la peau de Madison Beer en mode elle mérite pas ce qu'elle a et de toute façon c'est une pestiférée, elle est seulement là juste parce qu'elle est belle et c'est tout. Et en plus de ça évidemment Jamais 203 elle a aussi beaucoup de dramas avec des Viners parce qu'elle va se rapprocher de beaucoup de personnalités qui étaient sur la plateforme Vine, donc les ancêtres des influenceurs, et elle va avoir des relations avec certains de ces Viners, donc des hommes quoi, et sauf que bah du coup en 2015-2016 on est toujours un peu misogyne enfin en 2022 aussi j'ai l'impression, donc elle va être traitée de voilà de nom d'oiseau de nom d'oiseau wesh, j'ai quel âge pour dire ça ? Elle va être insultée par beaucoup d'internautes comme quoi c'est une fille facile etc juste parce qu'elle date différents mecs bah comme à peu près toutes les filles de son âge. Enfin bref le 24 février 2015, Madison revient avec une collaboration avec DJ Majo qui s'intitule I Won't Let You Walk Away la collaboration se hisse à la 43ème place du classement Dance Electronic de Billboard aux Etats-Unis, puis le 24 septembre 2015 elle va sortir un nouveau titre All For Love en collaboration avec le duo Jack & Jack puisqu'elle datait notamment l'un des deux membres qui était un Viner très connu dont je vous parlais juste avant. Puis ensuite c'est le silence radio complet, plus de nouvelles de Madison en tout cas d'un point de vue musical et tout ça pendant 3 ans de 2015 à 2018. Pendant ce temps elle va plutôt orienter sa carrière vers ce qui pourrait s'apparenter à celle d'une influenceuse tout simplement elle va faire des collaborations avec des marques etc. Enfin ça devient plus une personnalité publique au sens d'influenceuse qu'une chanteuse et une artiste. Et donc ça a ses avantages et ses inconvénients parce que comme je vous l'ai dit il y a énormément de dramas avec ses copains, ses potes etc. autour d'elle vu qu'elle traîne en plus avec plein de personnalités d'internet qui cherchent à créer tous ses dramas et que Madison clairement intéresse beaucoup de monde parce que c'est une jolie fille, c'est une influenceuse donc voilà elle est au centre d'énormément de polémiques. Elle finit par faire son grand retour musical au bout de 2 ans et demi et pas de 3 ans pardon le 19 mai 2017 avec le single Dead. C'est un single qui est un petit peu plus pop mais qui a toujours une influence très R&B et je pense que c'est à partir de là qu'on perçoit la touche entre guillemets Madison Beer. Et en fait il s'avère que pendant ses 3 ans elle a pas du tout chômé parce qu'elle travaillait sur son premier EP qui s'intitule As She Pleases qui sortira finalement le 2 février 2018. Elle va exploiter 3 singles pour cette EP As She Pleases. Le premier Dead dont je vous ai parlé, le second Say To My Face et le troisième Home With You qui a eu quand même un petit succès. Puisque ce dernier single se listera tout de même à la 40ème place du top 40 mainstream aux Etats-Unis et c'est un record pour une artiste en indé dans ce classement. Madison va donc remonter doucement la pente mais sûrement elle va surtout attiser de nouveau la curiosité de DJ, d'artistes qui vont se dire ah bah finalement son EP il est pas si mal, elle a une très belle voix elle s'est quand même améliorée, il y a quelque chose à faire avec elle. Elle a donc sorti une collab d'ailleurs que j'avais complètement oublié avec David Guetta, j'avais complètement zappé. Blame It On Love en 2018 elle va même intégrer un groupe de K-pop totalement fictif pour le jeu vidéo League of Legends qui s'appelle KDA. C'est à dire qu'elle va prêter sa voix à un avatar dans le cadre de ce groupe de K-pop fictif et franchement allez checker parce que c'est des bops, ses chansons sont incroyables. Mes playlists de sport souvent il y a du KDA qui se met dedans, je fais des miracles grâce à ça. Et pour finir l'année en beauté, elle va aussi sortir une collaboration avec le rappeur et mari de Cardi B Offset. Et cette collaboration s'intitule Hurts Like Hell, qui n'est pas un tube mais qui a quand même connu un certain succès aux Etats-Unis puisque la chanson s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires en comptant évidemment le nombre de streams. Et ce qui va aussi aboutir début 2019 à une nouvelle collaboration avec un DJ encore français cette fois-ci, Martin Solveig, qui s'appelle All Day and Night et d'ailleurs Madison était passée en promo sur le plateau de TPMP, une interview absolument chaotique. J'avais fait un TikTok dessus mais je vous mettrai le lien en barre d'infos que vous allez voir à quel point il ne l'avait pas respecté pendant cette interview. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'était assez cool pour elle parce qu'elle recollabore avec des grands DJs David Guetta, Martin Solveig, même si ça reste des chansons en collaboration, même avec Offset ça reste quand même des grands noms. Je vous dis Martin Solveig, vous savez qui c'est, je vous dis DJ Majo de deux ans avant, vous savez pas de qui je parle. Donc ça montre que c'était assez prometteur pour elle et pour sa carrière. Et enfin la grande nouvelle pour sa fanbase qui attend depuis 2013. Le 17 mai 2019 Madison annonce un nouveau single solo Dear Society, qui figurera selon elle, bel et bien sur son premier album studio, Apparaître prochainement. Sauf que vous commencez à connaître l'oiseau, le single ne figurera finalement jamais sur son premier album studio, mais c'était une bonne nouvelle parce que finalement c'était parce qu'une bonne nouvelle était arrivée dans sa vie qu'elle avait dû repousser ce projet et je vais vous expliquer tout de suite. Madison pendant sa période, comme je vous l'ai dit, elle remontait à la pente et du coup elle attisait la curiosité et surtout l'attrait de plusieurs labels, de plusieurs artistes qui souhaitaient faire des collaborations ou travailler avec elle ou même la signer dans leur label. Elle décide donc d'accepter le deal qui est proposé par Epic Records qui est une filiale du label Sony Music. Elle annonce la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux le 9 août 2019, donc soit près de 6 ans après qu'elle se soit fait tej par Island Records. Elle dévoile qu'elle est enfin en studio pour travailler sur son premier album studio qui sortira sous un grand label, enfin sous le nom quand même de Epic Records, donc c'est pas n'importe quel label. Et elle explique qu'elle se sent très bien, qu'elle a plus de liberté avec ce label, qu'elle se sent épanouie en tant qu'artiste et qu'elle est impatiente de dévoiler à ses fans tous ces morceaux sur lesquels elle travaille. Et c'est là où tout commence véritablement pour elle. Le premier single de l'album, Girl in Goodbye, sort en janvier 2020. C'est un titre qui a assez pop, mais toujours des petites influences hip-hop. Et il connaît un succès mineur, mais au moins il a de bons retours et surtout il y a un clip avec du budget. Puis en février 2020, elle va dévoiler le clip et le second single Selfish, qui est une puissante ballade personnelle et très très touchante, où Madison, en plus de nous montrer sa vulnérabilité, va aussi nous montrer sa puissance vocale, puisqu'elle s'est énormément améliorée sur sa voix. Elle a beaucoup travaillé pendant toutes ces années et a surtout pris en compte toutes les critiques qui lui étaient destinées au début de sa carrière. Et le single a tout de même connu un très gros succès sur les plateformes streaming, puisque sur Spotify à ce jour, Selfish a obtenu plus de 250 millions de streams. Suite à la sortie de Selfish, Madison va annoncer aussi parallèlement la sortie de son premier album Studio Live Support, dont la date reste à définir. Et là, on est le doux série 2020, quand elle a annoncé Selfish et son album. Donc on est au tout début de 2020. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé par la suite. En effet, elle va sortir ensuite un nouveau single promo Stain Glass, dans l'objectif de sortir son album pour l'été. Sauf que le problème, c'est qu'avec le Covid, tout a été retardé. Ils ont décidé de retarder la sortie de son album. Encore une fois, pas de chance. À chaque fois que Madison a des belles choses qui se passent dans sa carrière, il y a toujours quelque chose de chaotique qui arrive juste après. Du coup, son label Epic Records décide de relancer la hype autour de cet album avec le clip et le morceau Baby, très très pop, qui sort le 21 août 2020. Puis elle dévoile enfin son premier album Studio Live Support le 26 février 2021, soit presque un an, même un an, en fait, finalement, après la sortie du premier single Good & Goodbye. Et je vous expliquais de quoi parle cet album. Déjà, le titre Live Support, on ne peut pas trouver une véritable traduction en français, mais ça signifierait respirateur artificiel ou enfin, ça désigne en tout cas la machine qui va vous permettre de continuer à vivre quand vous êtes à l'hôpital, dans le coma ou que vous avez des difficultés respiratoires. D'où le nom Live Support, soutien de vie. Québécois, bonjour. Le concept de l'album, il va surtout tourner autour de la santé mentale, mais aussi des ruptures amoureuses et des traumatismes de Madison, qu'elle a connu pendant son plus jeune âge. Les sonorités, c'est très pop, mais ça reste aussi assez hip-hop et plutôt alternatif par moment. L'album a entièrement été produit par Madison et c'est très important de le dire parce que c'est pas assez souligné. Et la production est excellente, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, cette production est folle. On sent qu'il y a eu vraiment, ça a été affiné, il y a eu du travail derrière cet album, qu'ils ont pris le temps de faire les choses. Et à côté de ça, le producteur exécutif de cet album, en plus d'être Madison, c'est Leroy Clampett, qui a notamment travaillé sur Genesis de Dua Lipa, Compagnie de Justin Bieber ou encore récemment On My Way de Jennifer Lopez. Concernant cet album, Madison déclare ceci. Avec cet album, j'ai fait une promesse à moi-même. C'était l'heure pour moi d'être absolument honnête avec moi-même, mes émotions et ce que j'ai traversé. Je peux enfin raconter mon histoire de la façon dont je le souhaite et aborder le sujet des traitements qu'on m'a prescrit qui sont très dangereux pour des jeunes adultes et j'en ai fait les frais. Elle parle de traitement parce qu'elle souffre d'anxiété et surtout du trouble de personnalité borderline, qui est un trouble qui va provoquer chez vous une impulsivité majeure, une instabilité marquée par des émotions, des relations interpersonnelles fragilisées, surtout une mauvaise image de soi. Et les conséquences, c'est que vous avez des réactions qui sont impulsives, souvent agressives. Vous pouvez connaître des troubles alimentaires, des comportements et des sexualités à risque, des conduites addictives et dans le pire des cas, de l'automutilation ou encore des tentatives de suicide. Et visiblement, Madison, selon les textes et les théories, elle aurait été victime... Enfin, elle souffrirait plutôt d'automutilation. L'album Life Support va entrer à la 65ème place du Billboard 200 aux Etats-Unis, mais il a aussi connu du succès ailleurs, outre-Atlantique. Puisque dès sa sortie, il est arrivé à la 21ème place du classement en Irlande, 23ème au Canada, 28ème au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, l'album cumule plus de 600 millions de streams sur les plateformes streaming. Elle a une véritable fanbase qui se développe et qui se crée. Elle a aussi repris KDA, donc le groupe de K-pop fictif dont je vous ai parlé, mais aussi cette fois-ci avec Kim Petras et encore une fois, les chansons sont des bops. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de comparaisons avec Ariana Grande qui se font, avec d'autres chanteuses, mais globalement, si on regarde d'un point de vue vraiment général, la carrière de Madison est vraiment en train de se développer. Et surtout, son album reçoit de très bonnes critiques, que ce soit au niveau des sonorités, ses prouesses vocales, le message derrière, la production, l'enchaînement. Mais comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a quelque chose de positif dans la vie de Madison, ça s'ensuit par quelque chose de absolument négatif et catastrophique. Alors qu'elle est en plein Life Support Tour, la tournée qui permet de promouvoir l'album Life Support, elle va sortir un nouveau single qui s'intitule Reckless, le 3 juin 2021. Et elle explique que ce single apparaîtra sur son prochain album, mais qu'il ne fait pas partie du projet Life Support. Mais il n'y a pas vraiment d'exploitation, je crois qu'il n'y a pas eu de performance live télévisée à part du coup pendant sa tournée. Et du coup, les fans s'inquiètent, ils ne comprennent pas trop, ils se disent, bah, Life Support a quand même connu un petit succès, maintenant tu sors Reckless, ta chanson perd sur TikTok, la chanson est hyper personnelle, elle est hyper cool, mais ton label n'en fait pas la promo, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'en entend pas parler ? Et Madison en a profité pour répondre à un de ses fans dans une série de tweets qui est évidemment désormais supprimée, où elle déclare ceci, ils ne font absolument rien pour me soutenir ou pour promouvoir quoi que ce soit. J'ai même dû financer moi-même ce putain de clip pour Reckless parce qu'ils ne croyaient pas du tout en cette chanson et j'en ai marre. Je déteste tellement mon putain de label. Et depuis là, elle a terminé le leg américain du Life Support Tour, elle s'apprête à commencer le leg européen, mais on n'a pas trop de nouvelles concernant ce nouvel album, elle avait expliqué l'année dernière dans une interview que l'album allait arriver normalement fin 2021, autant vous dire que ce n'est jamais arrivé. Et maintenant que vous connaissez un peu son histoire à Madison, toute cette un peu triste vérité autour de sa carrière finalement, parce qu'elle a été jetée, reprise, rejetée, reprise, enfin c'est un peu compliqué, je vais vous donner mon avis et vous parler de Madison pour le futur et ce qu'elle est aujourd'hui. Déjà je pense que le storytelling de Madison, il est hyper intéressant et très bien filé. Je pense pas que tout ce qu'elle raconte soit nécessairement vrai, mais ça c'est pour tous les artistes, ça fait partie du storytelling, tout est un peu simplifié. Je dis pas que c'est faux ce qu'elle raconte sur toute sa carrière, etc. parce que je pense que c'était très compliqué pour elle, enfin il y a des faits, c'est la vérité. Mais je pense qu'elle a compris que se positionner aussi en victime, ça pouvait l'aider à toucher plus de public, à ce qu'on s'intéresse aussi à ce qu'elle écrit et c'est à son avantage en fait, donc moi je trouve ça intéressant. Dans tous les cas, moi ce qui m'a fait tomber amoureux du projet Live Support et de la production de ce projet et de la composition de ce projet, je dis pas que c'était un projet qui était révolutionnaire, mais je trouve que c'était un premier album studio hyper solide et mille fois meilleur que certains premiers albums studios de pop stars qui sont devenus beaucoup plus importantes ou qui sont beaucoup plus connus que Madison Beer. Parce que je pense que ce qui est vraiment commun à tous les fans de Madison, toutes les personnes qui connaissent son histoire ou qui suivissent son histoire, c'est qu'on admire sa persévérance en fait. Ça fait quand même depuis 2013 que la meuf elle se bat pour pouvoir essayer de faire porter sa voix, de percer un peu dans une industrie mainstream tout en étant en indé et en ayant absolument aucun soutien. Vous me direz, elle est encore très jeune, oui certes elle a 23 ans, enfin 22 ans, mais ça fait quand même depuis 2013 qu'elle galère et là enfin elle a un peu de reconnaissance, donc je trouve ça quand même vachement admirable et de voir aussi qu'elle s'est tellement améliorée, que ce soit dans les textes, elle est hyper impliquée dans ce qu'elle sort et moi je trouve que c'est hyper important de le préciser parce qu'on a souvent l'impression que c'est juste une façade, que c'est Madison Beer elle est jolie, elle arrive dans un studio puis elle fait rien, alors que comme je vous l'ai dit elle a produit l'entièreté de l'album, elle autofinance ses projets, elle écrit ses textes et surtout elle s'est énormément améliorée au niveau de sa voix, de sa technique vocale. Je pense qu'elle a toujours eu un timbre très intéressant si vous regardez ses premières covers qui datent d'il y a plus de 10 ans. On reconnaît la voix de Madison, mais elle manquait de technique vocale, après qui je suis pour parler de technique vocale j'en sais rien, mais on voit que voilà ça manquait de travail tout simplement, mais c'est normal elle était super jeune et je pense qu'on lui a peut-être pas donné assez le temps de prouver ce qu'elle voulait faire et aujourd'hui je suis désolé mais la voix de Madison Beer moi je la trouve extrêmement belle, enfin si elle pouvait même incarner je sais pas Belle ou la petite sirène dans un film, enfin une princesse Disney, ça serait absolument ouf elle a une voix hyper angélique, moi j'adore les voix beaucoup plus graves, elle a un ton extrêmement grave qui est magnifique et surtout ce que j'apprécie avec sa voix c'est qu'elle dégage beaucoup d'émotions et c'est pour ça que moi quand j'ai entendu Selfish la première fois je me suis dit mais waouh je pensais pas qu'elle était capable de délivrer autant d'émotions dans des textes aussi honnêtes avec une production qui est parfois très très simple. Deuxième chose c'est que je pense que sa direction artistique elle est intéressante même si on dit qu'elle s'inspire beaucoup d'autres artistes, ce qui est absolument normal pour le début de carrière d'une artiste, je pense que maintenant elle trouve un peu sa petite patte, sa touche un peu en mode girly, princesse, lolita, très américaine, très californienne pour moi clairement Madison Beer c'est la femme californienne mais je pense pas qu'on puisse maintenant la mettre dans la même catégorie qu'Ariana Grandi qui prend aussi une direction artistique maintenant totalement différente je pense que Madison voilà elle a essayé de toucher à plusieurs choses pour trouver un peu son essence mais elle a encore le temps parce que comme je vous l'ai dit en fait elle est encore très jeune c'est vrai qu'elle a que 22 ans, enfin elle va en avoir 23 mais elle est encore jeune et il faut lui donner le temps de trouver ce qu'elle souhaite faire dans sa carrière et enfin le petit point négatif autour de tout ça parce que vous allez dire que je suce Madison Beer pas du tout c'est que je pense qu'elle a pas forcément le potentiel pour devenir une artiste extrêmement connue extrêmement renommée, extrêmement appréciée, je pense qu'elle va avoir sa fanbase, sa petite carrière tranquille où elle va évoluer comme elle le souhaite je dis pas qu'elle a pas de talent, pas du tout mais je dis qu'elle a pas le potentiel pour devenir une Ariana Grande une Dua Lipa etc ça tient pas seulement à la voix, ça tient pas seulement à la personnalité mais ça tient à un tout et je trouve que Madison bah je suis pas sûr qu'elle puisse réussir en fait à devenir une énorme popstar déjà parce que je pense qu'elle a peut-être pas envie de le devenir tout simplement sinon elle serait restée chez Island Records mais aussi parce qu'il nous faut des artistes justement un petit peu plus libres indépendantes entre guillemets parce que maintenant elle est chez Epic mais qui font de la pop sans pour autant souhaiter devenir des popstars hyper mainstream et puis je sais pas faire des collabs avec The Weeknd j'en sais rien enfin c'est absolument normal du coup voilà moi c'est une artiste que j'apprécie beaucoup en tout cas et j'ai hâte de voir ses prochains projets parce que je sens qu'elle prend vraiment maintenant son envol en tant qu'artiste et qu'elle s'est beaucoup inspirée pour maintenant créer toute cette patte, cette touche Madison Beer donc voilà cette vidéo est terminée j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Madison Beer si vous étiez au courant de toute cette histoire derrière sa carrière je vous fais plein de bisous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis Mathusalem je crois à très vite sur ma chaîne et sur mes autres réseaux sociaux peace perfect on 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 – Sous-titrage FR 2021